Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre animiste pour BadgerInvestor.be, alors voici la vidéo de mise à jour de mes avis concernant les actifs corrélés au dollar, c'est-à-dire l'or, le pétrole et l'euro bien sûr. Cette présentation se fera sur la plateforme FXCM en collaboration avec FXCM et ce sera pour la semaine du 9 janvier. Tout d'abord la formation sur le risque, vous savez que le marché comporte des vérités de pète n'est pas adapté à tous les profits de l'investisseur, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, cette vidéo n'est pas un conseil pour vos opérations, je vous conseille d'utiliser des comptes de démo afin d'établir vos propres stratégies et tester celle-ci avant de passer en mode réel. Alors, l'euro dollar, et bien on était dans un gros canal baissier sur l'euro dollar, une grosse accélération baissière depuis l'élection de Monsieur Trump, les propos de la BCE, tout ça, tout ça, tout ça, hop 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 hop, on est bien descendu et on est venu à établir une autre support sur les 1.038, donc ça c'est en résumé ce qui se passe pour l'instant sur l'euro dollar. Cette semaine, on a eu encore des grosses péripéties, c'est à dire que, hop, un peu de FXCM pour la vivre, alors on est venu une nouvelle fois tester le support à 1.038, ça a tenu, ensuite on a réaccéléré, on est passé au tout à l'AM7, on s'est fait coincer par l'AM20 et ce couloir baissier, ensuite jeudi grosse accélération, où on parvient de s'affranchir du couloir baissier court terme, on parvient à repasser au-dessus des moyennes mobiles, on refranchit une zone de support qui se tourne aux environs des 1.055, mais malheureusement, vendredi, eh bien, on repasse à la baisse sous cette zone de support et on fait ce qu'on appelle en bougie japonaise une couverture en nuage noir, c'est à dire qu'on a enfoncé cette bougie verte de plus de la moitié de son étendue et donc c'est normalement un mauvais signal pour la suite, on verra ce qu'il se passe lundi. Alors, deux possibilités pour lundi concernant ce genre de configuration, soit on continue et on va venir, voilà, continuer gentiment à faire des petites bougies baissières pour revenir sur le support, voilà, c'est le premier scénario à surveiller. Alors, pour confirmer le scénario, on aura le passage une nouvelle fois à la baisse des moyennes mobiles, M7M20, et si malgré tout, eh bien, on arrive à remonter, à s'extraire, eh bien, il faudra, premièrement, arriver à passer la moyenne mobile de 50 périodes qui va venir traîner ici, première chose, ensuite, il va falloir pouvoir venir passer cette zone ici qui correspond à cette zone de résistance intermédiaire des 1.065, ça, deuxième chose, vous voyez qu'on a coincé ici sur ce niveau-là, donc, deuxième niveau à surveiller, donc, premier niveau, je reprends l'AM50 qui va venir croiser, deuxième niveau, cette zone ici à 1.065 qui correspond à une zone de résistance, et ensuite, si on arrive à, pour filtre, eh bien, peut-être qu'on pourra rejoindre dans la semaine prochaine, mais 1.078. Actuellement, avec la pression baissière de la BCE, moi, je serais plutôt en train d'envisager un scénario baissier, et nous verrons dans les perspectives sur l'euro, les perspectives annuelles sur l'euro, qu'est-ce que je peux vous donner comme objectif, moi, j'ai un objectif, de toute façon, qui est la parité, et ça, je le dis déjà depuis deux ans, mais on n'y est pas encore, il y a de la résistance qui se fait. Donc, voilà, sur l'euro-dollar, deux scénarios possibles, soit la couverture en nuages noirs a son effet, et on repart vers les 1.038, ou soit on a un rebond qui se met en place pour se réinstaller une première fois au-dessus des 1.055, ensuite, aller chercher l'AM50 et la zone des 1.065, pour continuer vers les 1.078. Donc, voilà, ça, c'est pour l'euro-dollar. Maintenant, passons au pétrole, le pétrole qui, vous le savez, a connu des grandes accélérations cette semaine, avec des grands mouvements. Donc, on est dans un couloir haussier, ici, qu'on peut aisément définir par des lignes des traînes, voilà, on a un, et en support, c'est pas plus compliqué. Voilà, on est à peu près là-dedans, vous voyez le schéma, ici, on est en train de faire des petites oscillations, ici, même si, pour l'instant, on est dans les bandes de Bollinger qui sont en train de se refermer, donc, normalement, on devrait pouvoir poursuivre ce couloir haussier avec un objectif sur les 62.36, qui est un objectif haussier tant que le support de 52.26 qui se tient. Donc, pour l'instant, on est bien installé au-dessus de la M20, on est en train de jouer avec la M7, chaque fois qu'on vient en dessous, on repasse au-dessus, on vient en dessous, on réaccélère au-dessus, on vient en dessous, on réaccélère au-dessus, et ici, on termine la semaine sur une semaine un peu d'hésitation. Vous voyez, on a A2J le lundi, mardi, on accélère à la baisse, à Malgric, on a essayé d'aller chercher des points plus hauts, mercredi, jeudi, on repasse au-dessus de la M7, et vendredi, nouvelle hésitation, on termine sur A2J d'hésitation, donc, on est en train de jouer là-dedans, dans ce petit couloir, pas de grosse impulsion pour l'instant, tant que ça, le couloir mauve tient, eh bien, on pourra poursuivre en direction de 62.36, si on s'enfonce sous le couloir mauve, eh bien, il faudra plutôt viser le pullback en direction de 52.26, donc, pour l'instant, sur le pétrole, toujours cette hausse qui se maintient. Sur l'euro-dollar, je vous ai dit, le rebond a confirmé parce qu'on a une couverture en nuageoire durant la fin de la semaine, et sur l'or, voilà. Alors, sur l'or, pour ceux qui fréquentent le site zone-bourse, je parle du rebond de l'or déjà depuis un moment, parce qu'on a été sortis de ce couloir baissier, on avait formé une zone de support, ici, aux environs des 1131, on peut essayer de la mettre ici, voilà, 1127, en tout cas, au niveau des 1130, on a formé une base solide, on a accéléré, sorti du couloir baissier, donc, j'avais dit que là, il fallait viser les 1160, les 1160 ont été réalisés, ensuite, on a un peu consolidé, on est venu se poser sur la M7, voilà, vendredi, les 1160, ils étaient quasiment touchés, lundi, on consolide, on vient faire la M7, et vous voyez ici, ce n'est pas une couverture en nuage noir comme sur l'euro, ici, c'est vraiment, on a consolidé, mais sans franchir la moitié de la bougie précédente, donc, ça peut continuer, c'est une simple consolidation. Ensuite, mardi, on refait la bougie dans l'autre sens, mercredi, on accélère, jeudi, on accélère encore plus, et puis vendredi, voilà, on termine un petit peu dans l'hésitation, pas une couverture en nuage noir non plus, parce qu'on n'a pas franchi la moitié de la bougie. Donc, l'objectif, c'était quoi ? Premier objectif, 1160, on l'a fait, deuxième objectif, 1180, on l'a fait, et maintenant, on va aller chercher ici la zone des 1200 pour faire le pullback après le franchissement, le gros franchissement qu'on a eu ici le 23 novembre, accélération baissière assez forte sous la zone de support qui tenait déjà depuis un bon moment, c'est une zone de support assez importante, vous voyez, on a toute cette figure au type de cette zone de support, et on l'a enfoncée, et donc, probablement, on va aller se faire un petit pullback ici sur la zone des 1200. Alors, deux scénarios possibles, pas qu'on sera arrivés sur les 1200, soit on passe de manière assez forte avec une grosse bougie au-dessus des 1200, et on va rechercher 1246, et ensuite, vous savez, tout ce qui suit au-dessus, toutes ces lignes doivent être en rouge, parce que malheureusement, ce sont toutes des résistances qui doivent être franchies. Voilà, tac, 1180 à franchir, 1200 pour le pullback. Une fois qu'on est sur le pullback, deux scénarios, c'est assez facile, l'analyse technique, dans ce sens-là, normalement, si on fait le pullback, on doit repartir, à la baisse. Voilà. C'est un peu comme ici, si vous voulez. On accélère, on retrace, pour mettre un pullback sur le support résistance, et bam, on accélère dans l'autre sens. Ici, même chose, on a accéléré, on va retracer, et pour qu'on aura fait le pullback, possibilité de, poum, réaccélérer dans l'autre sens. On va accélérer vers où ? Peut-être 1082, peut-être 1010. Ce sont les deux possibilités. Autre scénario qui pourrait se mettre en place, eh bien, on franchit les 1200, ce qui correspondrait normalement à un écoulement, enfin, un écoulement, une consolidation conséquente des indices boursiers. Pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur les indices pour voir ce que j'en pense. Et si on franchit les 1200, eh bien, même chose, on pourra aller chercher ensuite la M100, aux alentours des 1246, et puis refranchir par palier les zones de résistance. Mais on n'est pas là pour l'instant, on n'en a pas à faire du court terme, et dans le court terme, eh bien, je vous dis que si on franchit les 1180, on ira tester les 1200, et nous verrons ce qui se passera sur ces niveaux-là. Donc voilà, sur l'or, sortie du range baissier, maintenant, on va faire le pullback 1200, ensuite, nous verrons ce qui se passe. Sur le pétrole, on continue à poursuivre gentiment dans ce range haussier, et tant qu'on y reste, eh bien, on peut toujours viser les 62,36. Si on en sort par le bas, on pourra peut-être viser les 52,26. Et sur l'euro, eh bien, il faut faire attention à cette figure de couverture en nuage noir qui pourrait nous dire que ce petit rebond est fini, et on s'en va rechercher les 1038 pour un nouveau test de support. Voilà, c'était donc mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, c'est facile, il y a la chaîne YouTube, hein, pour trouver la chaîne YouTube, comment on fait, on va sur le site d'Algene Investor AVE, Analyse Vidéo, on clique sur vos analyses, et là, on retrouve toutes les analyses qui me sont demandées, l'année qui m'a été demandée, c'était sur le blé, donc j'ai fait l'analyse du blé, et toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, et bam, vous tombez sur toutes mes vidéos, et vous pourrez voir, notamment, les perspectives 2017 sur le pétrole, les perspectives 2017 sur le CAC 40, et sont encore à venir les perspectives 2017 sur l'or, et sur l'euro. Voilà, merci à tous de votre écoute, et à bientôt sur Balgene Investor.b.